Il s'appelle Jean-Claude Van Varenburg, il est belge, il a 45 ans et il fait depuis des années le bonheur des amateurs de films d'action et de citations improbables. Lui c'est bien sûr Jean-Claude Van Damme. Van Damme qui refuse depuis trois ans les interviews parce qu'il en a marre d'être ridiculisé. Il nous raconte donc dans son inégalable sabir franco-américain l'histoire d'un petit gars de Bruxelles, fils d'une famille plutôt modeste qui a réussi après des années de galères et de faux papiers à s'imposer à Hollywood. Mais une interview du Tintin Bollibuldé c'est aussi un défi que Thierry Demézière a dû relever. Je suis ce que je suis, je suis Jean-Claude Van Damme. Je suis un garçon qui est très simple et simple c'est beau. Je crois à tout et alors j'expérience et puis je suis, il faut un peu croire à tout et je ne sais pas comment t'expliquer. Je suis peut-être un mec compliqué à comprendre. Vous pensez ça ? C'est les autres qui le pensent. Moi je m'adapte. Si j'aurais dit à l'âge de 15 ans que j'allais être une movie star, on m'aurait dit mais t'es un mec, t'es tout à fait extrême. En français c'est star de cinéma ? Voilà ok, movie star en anglais et en chinois c'est 15 ans. Non je rigole. Et une petite seconde et je transpire là ? Non. Pas trop ? Non non. Ça va ? On vous a beaucoup moqué sur un mot qui est le mot aware, vous étiez aware. Est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez nous dire ce que vous voulez dire ce mot là que vous employez presque à chaque phrase ? Je suis aware. En français ça veut dire conscient. Conscient de la chose. Est-ce que vous avez souffert par exemple qu'en France quelquefois on se moque carrément de vous sur des expressions que vous avez pu employer ou des divagations que vous avez pu avoir en particulier devant les médias ? Est-ce que vous en avez souffert ? J'en ai pas souffert pour moi, j'en ai souffert pour les autres parce que j'aimerais bien que les gens comprennent. Pour les autres, votre famille ? Non non, pour le peuple, le monde. Revenons sur ces phrases qui vous ont fait tant de mal, où on n'a pas compris en gros ce que vous vouliez dire et qui vous étiez. Lorsque vous disiez que la cacahuète c'était le mouvement perpétuel à la portée de l'homme. Est-ce que vous avez pas, comme on dit quelquefois en France, quelquefois un peu déconné ? C'est possible. Je suis un peu fautif de mon succès. Il n'y a pas de mal à être de temps en temps peut-être stupide, comme on dit. C'est pour ça que vous aimez les plantes et les animaux ? C'est que vous pensez que les gens communiquent en dehors des mots et que c'est une histoire d'instinct et de feeling ? Les plantes sont pures, mais les plantes sont supérieures. Parce que les plantes, elles sont aveugles, elles n'entendent pas. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est être conscient de la chose. Elles sont « aware ». Et les animaux, ils sont super aussi. Ils sont purs. Ils montrent les dents avant de mordre. Donc ? Donc ? Là, je suis ailleurs. Vous êtes où quand vous êtes comme ça ? On voit que vous zappez d'un seul coup. Ah bon ? C'est parce que parfois je m'embête. Je m'embête vite parce que je suis un garçon qui est... Je crois. Je ne sais pas si on peut dire intelligent, mais je suis... Intelligent, je ne suis pas. Mais j'ai une pensée assez élevée. Et parfois, quand on me demande des questions, comme la cacahuète ou le mot « aware », je me dis « mais qu'est-ce que je fais ici ? » Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?